Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui, lundi 6 novembre 2017, vous voyez, je fais une vidéo, et vous n'entendez pas le grésillement, n'est-ce pas ? Vous n'entendez pas le grésillement. Vous allez vous dire, Adrien, il a retouché sa vidéo, et il a enlevé son grésillement avec Audacity. Eh bien non ! Eh bien non, il n'a rien enlevé du tout, Adrien, puisque là, il enregistre, et il ne va pas retraiter la vidéo. Parce qu'au bout d'un mois, j'ai trouvé d'où venaient ces grésillements. Eh oui, j'ai trouvé d'où venaient ces grésillements, et ils ne sont pas très compliqués. Enfin, ces grésillements, bien sûr, le microphone grésille toujours un petit peu, mais en tout cas, le sifflement, voilà, que vous aviez dans la vidéo, ne va plus se passer. Vous n'allez plus l'entendre, d'ailleurs là, vous ne l'entendez pas, parce que j'ai trouvé l'origine du problème, et je vais vous expliquer d'où venait ce problème. En fait, à la maison, vous ne savez pas, mais je vous le dis, voilà, c'est le petit instant, je raconte ma vie. Je fais des travaux de rénovation, après avoir changé le chauffage, bon ça va, c'est du chauffage électrique, donc bon, c'est pas trop compliqué. Et après avoir refait la chambre, je m'attaque à la salle de bain, et je suis passé par la case électricité, et forcément, il y a un peu des choses qui bougent, notamment dans le salon, aussi, pour stocker des choses, bref. Et donc, du coup, vu que la chambre était en cours de refonte, j'ai changé des meubles de place, et la partie informatique, PC, bureau, tout ça, a été installé dans une autre pièce. Et, alors, bon, ça, vous ne le voyez pas, parce que je ne montre jamais ma tête à la caméra, donc vous ne voyez pas, en fait, le décor qu'il y a en arrière-plan. Mais, voilà, j'ai changé de place, et je me suis dit, oh, bah tiens, j'ai mal rebranché certains trucs, ça grésille. Non, tout était bien branché, et, alors, je me suis dit, bon, j'ai fait un truc, mon microphone déconne, alors, je prends le microphone, qui est un microphone, c'est pas de l'USB, c'est analogique. Je branche ça sur l'autre PC qui ne m'appartient pas, je branche tout, pareil, sifflement. Et puis, bon, je laisse traîner le truc, et puis, je réessaye de regarder à nouveau ce grésillement, parce qu'on m'a dit récemment, oh, ouais, ce serait bien que le live, c'est quoi qu'il dit, soit sans les grésillements. Et, donc, j'ai refait des tests, et puis, en rebranchant le microphone sur l'autre PC, eh bien, il n'y avait plus de grésillement. Je dis, mais quand ça se fait qu'il n'y a plus de grésillement ? J'ai rebranché sur mon PC, il y a des grésillements. Et, il y a un truc qui avait différé, c'est que le PC, quand je l'ai testé, il était sur batterie. Alors, ouais, on peut se dire, j'ai un problème sur l'installation électrique. Effectivement, je suis passé par la case d'électricité, j'ai refait le tableau d'électricité, et je me suis dit, oh, peut-être qu'il y a un problème d'électricité. Et, en poussant un peu le vis, je me suis rendu compte que, tout simplement, là où est branché le PC présentement depuis un mois, il n'est pas branché sur une prise reliée à la Terre. Et, en effectuant quelques recherches sur Internet, effectivement, si le PC n'est pas relié à une prise qui est elle-même reliée à la Terre, donc, il n'y a pas de Terre, il peut y avoir un courant induit, je crois que c'est ça le terme, il peut y avoir un courant induit. Et, ce courant provoque des parasites et des grésillements, sur, notamment, les équipements analogiques. Alors, après, sur les PC, les équipements électroniques, est-ce que ça leur fait un peu du mal ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je vais faire des travaux pour refaire l'électricité dans la pièce où je suis actuellement. Eh bien, j'équiperai les prises avec des prises de Terre, et je tirerai une Terre, comme c'est fait dans la salle de bain et la cuisine. Voilà. Donc, ça, c'est un petit instant, je raconte ma vie. Mais, voilà, c'est pour vous dire que l'absence de Terre provoque ces grésillements, ces parasites. Et donc, là, le PC est branché avec une grande rallonge jusque dans la cuisine pour enregistrer cette vidéo. Et vous entendez, il n'y a pas de grésillement. Donc, je ne vais pas laisser ça comme ça, évidemment. Je vais brancher mon PC et les équipements autour sur la prise qui est à côté, qui n'est pas reliée à la Terre. Mais, pour le live de mercredi à 20h, eh bien, je retirerai cette rallonge. Parce que je n'aurai pas le temps, je fais les travaux. Je l'ai fait solo. Donc, bon, plomberie, électricité, tout ça, voilà. Ça me demande un petit peu de temps parce que je n'ai pas forcément les qualifications pour ça, surtout pour la plomberie, n'est-ce pas ? Mais, bon, l'électricité, ça va, je me débrouille. Donc, on va tirer de la Terre et puis on va mettre une prise de Terre. Mais, ça ne va pas se faire tout de suite, tout de suite parce que, bon, voilà, la vie perso est un petit peu surbookée. Les travaux, ça prend du temps. Voilà, puis, il y a un peu d'autres priorités que la prise de Terre. Notamment, terminer peut-être la salle de bain quand même un peu. Et terminer au moins la chambre pour laquelle il était nécessaire de faire quelques travaux. Donc, forcément, voilà, je ne suis pas installé au même endroit. Prise non de Terre, donc, grésillement. Donc, si vous avez des équipements analogiques et que vous rencontrez des parasites ou des grésillements, posez-vous la question, est-ce que vous êtes branché à la Terre ? Oui, non. Et si vous n'êtes pas branché à la Terre, essayez de vous raccorder, de raccorder vos équipements analogiques sur une prise reliée à la Terre et vous verrez que, à mon avis, vous aurez plus ces grésillements. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Instant, un peu, je raconte ma vie. Vous en savez un peu plus sur ce qui se passe à la maison. Mais, voilà. En fait, c'était ça, tout simplement, l'origine. J'aurais pu faire une vidéo de deux minutes en disant, mon problème, évidemment, c'est dû à une prise qui n'est pas à la Terre. Mais, c'était un peu pourri, donc je voulais broder un peu, expliquer le contexte et de comment j'ai trouvé. Mais, je vous avoue que ça a été quand même assez difficile de trouver l'origine du problème. Voilà. Donc, travaux électriques dans la pièce où je suis, prévu, bien sûr, après d'autres travaux qui urgent un petit peu plus. Et voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, au moins. J'espère. Et puis, moi, je vous dis à mercredi 20h, pour le C'est quoi qui dit, consacré à l'émission SSH. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501